Mais où étais-tu ? Nous avons tous nos secrets. J'ai pris la liberté d'instaurer un nouveau système de communication avec nos recrues. Nous enverrons nos ordres par pigeon voyageur. Merci, Machiavelli. Bartolomeo ne pourra se joindre à nous. Les Français intensifient leurs attaques. Claudia ? Etio ? Voilà. J'ai un plan pour nous débarrasser des Borgia. Allons-nous viser leurs ressources ou les partisans de Cesare ? Mon plan est d'attaquer les deux. S'il est privé de ses fonds, Cesare perdra son armée et reviendra sans ses hommes. Alors dites-moi, d'où vient son argent ? Volpe ? Agostino Chigi prête de l'argent au pape. Mais Cesare a recours à quelqu'un d'autre. Pour l'instant, nous ne connaissons que son surnom, le banquier. Je connais quelqu'un qui lui doit de l'argent. Le sénateur Egidio Troque, un habitué qui ne cesse de se plaindre. Ben, je vais donc suivre cette piste. La route qui mène au château est gardée par des soldats français. Une fois derrière ces murs, Cesare sera intouchable. J'ai bien l'intention de tuer leur général. De cette façon, Bartolomeo n'aura plus qu'à attaquer les français et ils abandonneront leur poste sur le pont. Même si ces troupes se retirent, les gardes du pape continueront de surveiller l'entrée. Il y a une porte cachée. Le dernier jouet de Lucretia, Pietro, en a la clé. Je l'ai vu au château. On se retrouve plus tard. Je vais demander à mes voleurs de localiser ce pauvre Pietro. Bon. Et salut à tous et à tous les amis, c'est Empereur. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Egidio Auditore. D'Enferen, c'est dans la renaissance italienne. Et les amis, du coup, là, on vient d'avoir 4-5 missions qui nous tombent sur la tronche. Donc, ce qui va sans doute être la séquence, sans doute 5, hein, de cette aventure d'Edio Collection. Et nous sommes au repère tibétien et ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu certaines personnes. Dans l'assemblée. Ah ouais, donc ça, c'est la classique, hein. Ok, donc visiblement, j'ai traîné un petit peu avant de faire tout ça. Parce que là, tout ce qu'on nous montre, c'est des choses que, évidemment, on sait déjà depuis un petit moment. Mais où vas-tu ? Sans Forly, je ne suis utile à personne. Je vais rejoindre mes enfants en attendant de récupérer un jour mes terres. J'aimerais que tu restes. Tu es le chef des assassins, maintenant. Tu dois les unir, Egidio Auditore. Tu dois reconquérir Ron. Vittoria alli assassini ! Vittoria alli assassini. Une vie de princesse, les amis. C'est le trophée qu'on obtient quand on termine la séquence 4. Eh bien, si j'avais su, j'aurais peut-être permis à l'épisode suivant d'être un tout petit peu plus long. Séquence 5, du coup, le banquier, les amis. Nous sommes toujours à Rome. Alors. Donc, on aura des quêtes de forgerons, d'artisans et de médecins à faire. On a les quêtes de voleurs, la traditionnelle. On a les machines de Leonardo. On a la quête principale, qui n'est pas la quête la plus proche. C'est la quête des voleurs. Et je ne sais toujours pas si on peut avoir accès ou non au tour Borgia. Et pour le moment, il n'y a pas eu de réapparition de tombeaux de Romulus. Donc, autant vous dire pour l'instant, les amis, qu'on se débrouille un peu avec ce qu'on a. Donc, pop, pop, pop. Je pense, les amis, qu'on va faire la mission de voleur. Pour deux raisons. Parce que c'est déjà la mission la plus proche qu'on a à faire. Et surtout, autre chose qui est extrêmement intéressant. C'est qu'on a un tunnel qui nous mène directement à la quête principale. Alors, je préfère récupérer mon argent tout de suite. Nouveau contrat de courtisane disponible. Oh ! Mais je n'ai pas vu ce trésor-là non plus. Alors, dis-donc, si on continue de nous mettre des missions, on ne finira jamais le jeu. Bref, mission de voleur disponible. Nouvelle mission de courtisane disponible. Mais pour cela, il faudra qu'on retourne à la Rose Fleury. On va revoir Claudia, mais pour le moment, ce n'est pas dans notre mission. On a fait des quêtes de courtisane. Ça date de pas encore trop trop longtemps. Donc, pour le moment, les amis, on va se concentrer sur cette quête de voleur. Et je pense sur la quête principale. Évidemment, le départ de Catalina Forza. Mais bon, pour ma part, je pense qu'elle a raison. Je pense quand même que moi, j'aurais TL. Je pense que je serais retourné également à Forly. Malgré tout, près de ses enfants, dans un territoire qu'elle connaît beaucoup mieux que Rome. De loin des Borgias, ça me paraît être le meilleur plan. Alors certes, il y a un bémol dans l'histoire. C'est qu'Edio ne pourra pas l'aider si jamais il y a des soucis. Mais on peut faire confiance à Catalina Forza pour se débrouiller toute seule. Bon. Ça me gratte le nez. Et pas qu'un peu. Il faut que je trouve un moyen de grimper. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? En tout cas, au niveau de la quête principale. Il y a une porte dérobée pour pouvoir... Il faut capturer aux copains de Lucrezia. Donc, dans mon avis, c'est celui qu'on a vu au château. Il faut qu'on mette un terme à la guerre entre les Français et les Italiens. Ça, ça va déjà être un peu plus compliqué. Bref. C'est pas encore fini. Prise de vitesse. Battez le voleur présomptueux à sa propre course. Terminez la course en moins de 60 secondes. Ah bah, il y a un chrono. Ok. Bon, une course, je ne m'y attendais pas. Bon. Bon, ça me surprend un peu, parce que... Est-ce qu'on a vraiment le temps de faire des courses ? Bon, enfin, pourquoi pas. Bon. La course, c'est mort. Et la synchronisation totale aussi, hein. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas continué tout droit. Je suis complètement débile. Bon, ça va. Ce n'est pas la plus difficile à faire en synchronisation totale. Ça, par contre, ce n'était pas prévu. Bon. Bon, la mission de voleur est terminée, les amis. Mais du coup, chute de hauteur. La traditionnelle, évidemment. Bon. Bon, ça va, celle-là, elle surfera assez vite. Mais du coup, je voulais descendre pour voir si je pouvais refabriquer la duque. Tant pis, ça attendra. Bon. Où est-ce qu'on est ? Où est la porte la plus proche pour atteindre la quête principale ? Parce que là, on est le plus proche de la quête principale. Ton père m'a mis la main assez lourde avec toi. Il a de la chance. Ah bah, c'est la rose fleurie, je crois. Oui, c'est ça. Bah, go, la rose fleurie. Bon, visiblement, ouais, c'est... Bon, on devait y passer pour les missions de courtisane. Bah, écoutez, je pense qu'on va faire une pierre de coup. On va encore foutre plus de trucs sur la carte déjà bien remplie. Alors, j'ai pas avancé, hein, les amis, hors caméra pour le moment. Là, je suis un peu en train d'enchaîner la quête principale. Je voulais quand même terminer la séquence 4. Parce qu'après, ça traîne un peu en longueur, hein, cette histoire. Alors, d'abord, Maria pour les quêtes. Bravo, Ezio. J'ai appris que les traîtresses ne sont plus parmi nous. On ne vous a pas menti. Alors, il faut agir. Les ambassadeurs du roi d'Espagne et de l'empereur germanique ont été aperçus à Rome. Ils veulent obtenir le soutien de Cesare. Tu dois les en empêcher, mon fils. Très bien. Donc, les missions courtisanes sont sur la carte. Et maintenant, la quête principale. Qu'est-ce que tu veux ? Tu as parlé d'un sénateur endetté. Tu le trouveras au Capitole. Tu n'as pas besoin de moi. Quand j'aurai tué le banquier, tes filles devront porter son argent à nos partisans. Bien. Ouvre l'œil. C'est moi ou c'est quand même relativement temps d'axe du cul ? D'aide publique. Allez trouver un sénateur et d'autres ordres sur le Capitole. Peut-être pour être certain de l'endroit où se trouve le banquier. Il ne faut pas repérer pendant que vous escortez le sénateur. Plus facile à dire qu'à faire. Bon, est-ce que c'est loin déjà pour commencer ? Parce que vu qu'on a à l'entrée du tunnel, on ne va pas se faire chier, on va se tper. Alors. J'utilise... Ah ! Vous êtes sérieux ? Bon, bah visiblement, c'est une téléportation qui n'est pas faite pour se téléporter pendant les missions. C'est mal foutu. Alors, ça revient tranquille mon mission pour l'instant. Je me demande si je ne devrais pas engager des courtisanes, là, quand même. Je ne les ai pas beaucoup utilisés dans le jeu, se trouve, dans le Brotherhood, les courtisanes. En même temps, avec les assassins, je trouve que l'option est meilleure. Enfin. Les courtisanes, ça reste fort, mais je n'ai pas eu non plus énormément l'occasion de m'en servir, pour de vrai. Parce qu'on est à un stade du jeu où on nous a donné quand même beaucoup de choses. L'arbalète, les lancers de couteau, les flingues. Pour arme à distance, on n'en manque pas dans ce jeu. Par contre, pour... C'est loin, loin, loin. Ah ouais, il faut y aller là-haut. C'est loin, loin, loin. Alors, où est ce sénateur ? Eh ben, on va le trouver. Je vais juste passer chez le médecin, parce que je ne sais pas... Non, ça va, au niveau soins, finalement. Au niveau poison, on avait acheté une grande sacoche. On va pouvoir l'utiliser. Ok, donc, il faut vraiment que je termine les quêtes de marchand pour accéder à des meilleurs trucs aussi. Ça, c'est une plume, là-haut. Bon, il n'a pas l'air d'être sur la place, déjà, pour commencer. C'est... Et j'idiots militent pour qu'on cesse de torturer les témoins dans les affaires criminelles. Tout ceci n'est qu'un prétère. Trêve de bavardage. Tu ne l'as pas remboursé. Faites une exception pour un vieil homme. Non. Le banquier veut son argent. J'aurai bientôt réuni la somme, je le jure. Il est trop tard. Laissez-moi partir. Je n'ai rien fait de mal. Euh, ouais ? Ton 2-1, tu repars comme ça, toi ? D'accord. D'accord. Un bon samaritain à Rome ? Je dois être en train de rêver. Sénateur Ejidio Troque. Toi aussi, tu veux ton argent, c'est ça ? Je cherche le banquier de Cesare. Ah, Cesare Borgia. Et tu es ? Un ami de la famille. Cesare a de nombreux amis de nos jours. Malheureusement, je n'en fais pas partie. J'ai de l'argent. Ma que meraviglia ! Un homme aussi courageux que généreux. Tu ne pouvais pas te manifester plus tôt ? Il ne faut pas rester ici. Je connais un endroit. En avant. Tu vas devoir me protéger. Les gardes ne sont pas très amicaux, si tu vois ce que je veux dire. Ok, donc moi je ne risque rien, mais les gardes aussi. Quelqu'un souhaite vraiment votre mort ? Mon frère Francesco est le chambélan des fasses. Je ne sais pas. Il y a quelques mois, il m'a parlé du sort que Cesare réserve à la Romagne. J'ai essayé de prévenir l'ambassadeur de Venise, mais il semblerait qu'une de mes lettres ait été intercettée. C'est l'âge des choses qui peuvent arriver. Le cela a été œuvré ces jours-ci. Les portia ont accaparé tous les pouvoirs. Tu sais à quel point c'est pénible de rester sans rien faire ? Ça te change un homme. J'ai succombé au jeu, à l'alcool. Et aux femmes. Oh, tu es perspicace. Je sens encore le parfum, c'est ça ? Oui, ça doit être ça. Bon. Les sénateurs se battaient pour des vrais hôtes. Pour faire cesser les tortures ou aider les enfants abandonnés. Aujourd'hui, nous en sommes réduits à écrire des lois sur la longueur des manches. Mais pas vous. Vous levez des fonds sous de faux prétextes pour rembourser vos dettes de jeu. De faux prétextes. Je suis prêt à soutenir de vraies causes dès que j'aurai les moyens de mes ambitions. Tu ne t'es jamais dit que la mort est peut-être ce qui t'arrivera de mieux dans la vie. Laissez-moi partir. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Ok pour l'instant j'aime bien cette mission. Oh 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 Ah, chier. Allez, cheveux-les ! Pareil, ça ne me dit rien en fait, je suis en train de réfléchir là depuis tout à l'heure et je suis en train de me dire que cette mission ne me dit rien, ça doit être une nouveauté aussi. Ok... Je les ai vu arriver trop tard. Fait chier. Bon, il a pris quelques coups mais ça va. Ne bougez plus. Bon là par contre j'ai appuyé deux fois sur le bouton comme un connard. Attendez. On va juste attendre que ça remonte. Bon, tout ça pour la synchronisation totale les amis, vous notez bien. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. On sent l'évolution quand même au niveau des reclus aussi hein. Je ne sais pas si c'est là. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ultrani ! Que belle ! Restez près de moi ! Belle, belle ! On ne doit pas s'arrêter. Il y a trop de garde. Je ne sais pas si c'est que les courtisanes ça va passer. Ça peut être une idée. Bon par contre heureusement qu'on a un nos amis les assassins parce que sinon cette mission aurait été impossible. De toute façon si on croise les soldats on a les courtisanes. On va voir. Bon elle aura quand même perdu un petit peu de point de vie mais bon c'était pas le but de la mission. Non c'est pas là. Non ! De l'autre peut-être ! « C'est le viol, bien l'emmener ! Je ne veux pas que vous m'éler ! » « Je veux que vous m'éler, je veux que vous m'éler, je veux que vous m'éler, je veux que vous m'éler ! » « Toutes les informations, vous avez pour plus de judiciaires ! » « Hummm... » « Vite-tête ! » « Non, maintenant ça c'est un petit capso ! » « Récemment, de la fausse monnaie a envoyé le marché de notre cité ! » « Les différents conseils locaux et la ménage des champagnes... » « Bon, les courtes saines ça marche que pour Edio, hein ! » « Oui ! » « Par ici ! » « Ces maudites lettres ! » « Je n'aurais jamais dû écrire à l'ambassadeur ! » « Cesare va me faire assassiner ! » « Bienvenue dans la demeure de mon frère Francesco ! » « Dieu merci, il est absent ! » « Nous ne nous parlons plus depuis qu'il est au courant pour les lettres ! » « Que voulais-tu déjà ? » « Le banquier de Cesare. » « Oui. Pour le rencontrer, il faut de l'argent. » « Le problème, c'est que je n'en ai pas. » « Vous devez le rencontrer. » « Ou, je ne le saurai qu'une fois sur place. » « Je rejoins l'un des trois lieux de rendez-vous. » « Ensuite, ses amis me conduisent jusqu'à lui. » « J'apporterai la somme que vous lui devez. » « Sous le sérieux ? » « Arrête, je t'en prie. » « Tu vas finir par me rendre optimiste. » « Il faut 3000 pour accéder à cette mémoire. » « Théoriquement, on peut continuer. » « Parce que j'ai adoré cette mission, les amis. » « Je n'ai pas vu si j'ai vu la synchronisation totale. » « Je pense que oui. » « Pareil, c'est une nouveauté du jeu. » « Il n'y avait pas ça dans la version classique. » « Ça ne me dit rien. » « En tous les cas, cette séquence 5, qui commence plutôt pas trop mal. » « Et on va essayer de localiser rapidement. » « Du coup, le banquier et les amis. » « La gueule de cette map. » « Alors, on a 4 missions courtisanes corpopées. » « Donc, on a Christina qui reste au sud. » « Bon, évidemment, lors du prochain épisode, les amis, on ne se concentrera que sur la quête principale, vu qu'on est à côté. » « On a donc une mission de voleur ici. » « On a la dernière machine de Leonardo à faire. » « On a Leonardo aussi, qu'on pourra aller revoir pour qu'il puisse nous donner des trucs. » « Pas de temple de Romulus. » « On a encore une mission de voleur routeux. » « 4 missions de courtisanes. » « Christina. » « Bon, on n'a pas fini. » « On n'a pas fini. » « Mais bon, pour cet épisode-là, les amis, il est terminé. » « Donc, on va reprendre un petit peu de la quête principale pour le moment. » « Et on continuera, évidemment, le reste des quêtes avec Adior, Ditoré. » « Lors du prochain épisode. » « Et puis, il faut voir si j'arrive quand même à râler dans une zone inaccessible. » « Si on ne peut toujours pas y aller ou pas pour débloquer Tour Borgia. » « Et pourquoi pas avoir des assassins supplémentaires. » « Alors, moi, » « Je vais juste faire un dernier truc. » « Et vous vous doutez de ce que je vais faire hors caméra. » « C'est-à-dire envoyer mes troupes au combat. » « En attendant, évidemment, les rendez-vous sont toujours les mêmes. » « Alors, le retour de Valhalla. » « À l'heure où j'enregistre cet épisode-là, Valhalla sera de retour. » « On attaquera notamment le premier DLC. » « La colère des druides, si j'arrive à l'acheter d'ici là. » « Sinon, pour Adior, Ditoré, on continue évidemment. » « Comme d'habitude, un let's play. » « Enfin, un let's play, un live et un non, c'est-à-dire pour Origin. » « Le lundi et le mercredi, un let's play. » « Et puis, les amis, écoutez, c'est temps pour heureux. » « Je vous dis la suite au prochain numéro, les gens. » « Salute. »